Qu'est-ce que je dois faire de ma vie ? Quel est mon avenir ? Quel est mon futur ? Quel est mon futur métier ? Pourquoi je suis fait ? Quel est mon futur compagnon, ma future compagne ? Celle avec qui je désire passer toute ma vie ? C'est pas rien, c'est pas rien. Il s'agit de bien choisir. Quelle est ma vie avec Dieu ? Est-ce que Dieu a un plan particulier pour moi ? On pourrait presque dire, est-ce que Dieu a une vocation ? Est-ce qu'il y a un appel particulier pour moi ? Quelle est la vie que je dois mener avec lui ? Le thème de la volonté de Dieu sur ma vie, c'est tellement important que dans la vie de Jésus, un des moments les plus importants... Aujourd'hui, je parlais avec un jeune qui me disait combien il avait été touché par le film de la passion de Mel Gibson... Mel Gibson... Et il y a ce passage... C'est le défaut avec les guitares électriques Gibson... Il y a ce passage très fort où Jésus, dans la parole de Dieu évidemment, mais c'est repris dans le film, vit sa passion à Gethsémanie et dit... « Père, si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux... » C'est souvent une prière que je refais personnellement... « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux... » Et puis, chaque fois que nous disons à notre Père... « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans ma vie, dans mon cœur... » Alors, c'est pas facile d'y voir clair... Et nous sommes un peu comme un bateau qui navigue dans le brouillard... Mais mieux, qui navigue dans la nuit... Et nous avons besoin que Dieu nous montre sa lumière... Un peu comme s'il mettait un phare... Le phare qu'il y a sur les côtes... Pour empêcher, pour prévenir les bateaux pour que dans la tempête, dans le brouillard et dans la nuit... Ils ne viennent pas, bien sûr, s'échouer sur la côte... Mais surtout pour aider le bateau à se diriger très concrètement... On voudrait vraiment avoir cette lumière de Dieu sur notre vie... Bien visible... Et d'ailleurs, ça serait tellement simple... Je suis là... La lumière est là... C'est tout droit... Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça avec nous... Il nous donne un phare, oui... Mais c'est plutôt un phare de vélo... Un phare de vélo... Lorsque nous avançons sur notre vélo, que nous pédalons... Nous avons la lumière juste pour les quelques mètres qui sont devant nous... Nous avons cette lumière au moment, à l'instant présent... Au jour le jour... Chaque jour suffit sa peine, nous dit le Seigneur dans sa parole... N'attendons pas demain... Pour faire ce que nous pouvons faire aujourd'hui... Au quotidien... Mais si j'arrête... De pédaler... Si j'arrête... Parce que je ne sais pas quel est mon avenir... Je ne sais pas... Je n'ai pas encore discerné ma vocation... Je ne sais pas quoi faire de ma vie... Alors du coup je dis... Oh ben... Basta... Je baisse les bras... Si j'arrête de pédaler... Je n'ai plus de lumière... Il nous faut pédaler pour faire fonctionner la dynamo... Si nous voulons que l'électricité soit donnée... Il faut que la dynamo soit mise en route... Soit actionnée... C'est vrai pour toutes les choses de la vie... Si tu attends de savoir quel est ton métier... Si tu attends de savoir quel est ton métier... Pour te mettre en route... Non n'attends pas... Dès aujourd'hui... Commence à travailler à l'école... Réussis tes examens... Car tu prépares le métier que tu ne connais pas encore... Si tu attends de connaître celle ou celui... Le prince charmant... Ou la princesse charmante... Tiens ça ne fait pas pareil... C'est bizarre... On le dit moins souvent... La princesse charmante... Pourtant c'est très joli... Si tu attends de connaître... D'être sûr... Pour pouvoir enfin aimer en vérité... Si ta façon de l'attendre... C'est de passer de l'une à l'autre... De l'un à l'autre... En te disant... Tant que je ne suis pas sûr... Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de construire ce projet de vie ? Enfin... Si c'est vrai pour les choses de la vie ce que je vous dis là... C'est vrai aussi pour les choses de Dieu... Si tu attends de voir Dieu... D'avoir une apparition... Eh bien moi si je suis comme Bernadette... Que je vois la Vierge... Eh bien là... Ce moment-là... Je me mettrai à dire... Mon chapelet tous les jours... Non... N'attends pas... Parce que c'est en faisant ce que Dieu attend de toi aujourd'hui... Avec la lumière qu'il t'a donné aujourd'hui... Elle est simple cette lumière... Lire la parole de Dieu le plus souvent possible... Dire des prières personnelles... Ça peut être effectivement la prière du chapelet... Ou d'autres prières personnelles... Ça peut être aussi... Eh bien la prière de... La participation à l'Eucharistie... Ça peut être... Bien sûr... La confession... L'accompagnement spirituel... Ça peut être le jeûne... Ce jeûner des choses qui nous font mal... Jeûner parfois d'alcool... Lorsqu'on sent qu'on prend la pente glissante... Jeûner d'images... Lorsque ces images... M'agressent et que je me sens surtout... Dans une addiction à certaines images... Le jeûne des images... Bref... Il nous faut... Se mettre en route dès aujourd'hui... Oui mais... Quand on se met en route... Il y a beaucoup de traces... Ça part dans tous les sens... Moi je viens d'une ville... Qui s'appelle les Sainte-Marie de la Mer... Il y a une grande plage... Où il y a beaucoup de char à voile... Et il y a des traces... Des traces sur le sable... Qui vont partout à droite à gauche... Et bien... Lorsque tu cherches Dieu... Avec ton vélo... Que tu as la lumière juste pour... Quelques mètres devant toi... Souvent... Tu ne sais pas où aller... C'est tout embrouillé... Surtout à ton âge... Tu n'y vois pas clair... Tu te sens... Un peu perdu... Et bien... Courage... Continue de pédaler... Continue d'avancer... Parce qu'à un moment donné... Tu ne sais pas pourquoi... Tu vas te retrouver sur un chemin... Un chemin large... Et puis petit à petit... A force de continuer sur ce chemin... Peut-être que tu vas t'arrêter... Tu te dis... Ce n'est pas le bon chemin... Tu vas prendre un autre... Et puis à force de... Prendre un chemin... Un autre chemin... Et d'un seul coup... Tu es sur un petit sentier... Et tu te sens bien... Seigneur... C'est là... Mon chemin... Mon métier... Mon compagnon... Ma compagne... Ma vocation... Mon appel... Alors... Tu peux laisser résonner en toi... Ce cri de Jésus... Dans l'évangile de Marc... Chapitre 3... Verset 35... Celui... Qui fait la volonté de Dieu... Celui-là... Est mon propre frère... Tu deviens pleinement... De la famille de Jésus... Parce que tu cherches... Dans ta vie... A avancer... Sur un chemin... Où Dieu ne t'a pas prédestiné... Mais où Dieu t'attend... Jamais... Il ne t'indiquera la route... En disant... Il faut que tu ailles là... Mais il t'accompagne... Lorsque tu pédales... Lorsque tu avances... Et jour après jour... Dieu te donnera toujours... La lumière nécessaire... Pour avancer... Alors... Je te pose la question... Toi... Toi qui m'écoutes... Qu'est-ce que tu fais... Pour construire... Ton avenir... Humain... Et spirituel... Toi... Lorsque tu avances... C'est pas... Toi... Qu'est-ce que tu avances... Esa est une belle... Ceux... Un coup d'élimin... Ses.